A coup de pioche et de barre à mine, ces hommes s'enfoncent dans le sol pour y trouver du cobalt. Ce minéral est extrait dans la région de Katanga, grande province minière de la République démocratique du Congo. Ces hommes sont appelés des creuseurs artisanaux. Ils sont environ 130 000 dans le pays, un métier difficile qui leur permet de survivre. Nous sommes des clandestins, nous sommes juste venus chercher de quoi manger. Les remblés ont une teneur d'environ 8%. Selon le gérant des lieux qui refuse d'être filmé, la concession appartient à un proche d'un haut dirigeant congolais. Il dit avoir autorisé les creuseurs à exploiter le remblé en échange d'une partie de leur production. 30% selon les mineurs, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Les hommes sont les seuls à descendre sous terre pour l'extraction. Les femmes et enfants restent à la surface pour laver le mélange de terre et de roche pour n'en garder qu'un concentré de cobalt de couleur noire. Je suis venue aider mon mari, il n'a pas d'autre travail que celui-ci. En plus ce travail est dur, il ne peut pas le faire seul. Nos maris n'ont pas de boulot, c'est pour ça que nous faisons ce dur travail avec eux, pour trouver les moyens de nourrir les enfants et de scolariser les enfants. La production sera vendue dans le village, à quelques kilomètres de la mine, à un comptoir tenu par des Chinois. Ceux-ci n'ont pas bonne réputation, on les accuse de truquer les instruments de mesure. Lorsque vous amenez 100 kilos, les 100 kilos normales, mais chez eux, 100 kilos fait 80 kilos. Vous comprenez qu'il y a déjà une perte de 20 kilos. Lorsque vous prenez les produits, par exemple, vous partez à Coloisie, là on peut vous donner 10% de cobalt, mais si vous partez chez les Chinois, on vous donne 5, 6 par hasard. Vous comprenez ? 9 heures de dur travail chaque jour pour espérer gagner quelques centaines de dollars par semaine. Pour les mieux lotis, le gérant, lui, empoche sa part sans effort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !